Ouais, cette semaine j'avais pas trop d'idées sur le jeu qu'on pourrait présenter. Et bah fais rien. En plus, t'avais pas dit que tu prenais du temps pour faire tes grosses vidéos là ? Oui, mais on peut terminer cette saison 3 comme on l'a commencé. Surtout que la dernière fois j'étais sur SSX et... Bah tout seul c'était un petit peu triste du coup je me suis dit que cette semaine pourrait se faire un jeu multi, tu sais comme avec Astérix Maxi Delirium. C'était cool ça. Ouais carrément ouais. On pourrait se faire un petit Worms. Ça c'est une idée. Mais on demande à qui pour jouer avec nous ? Monsieur Pichon, vous êtes dispo cet après-m' pour un petit Worms avec nous ? Super, 14h, s'il vous plaît soyez pas hors temps monsieur Pichon. Bah voilà, parfait. Par contre pour le quatrième joueur, on pourrait demander à Sylvain ? Non, on en a déjà parlé Edouard, je refais pas de vidéo avec cet abruti. Trouve quelqu'un d'autre. Ok, ok, je sais pas à qui je vais demander mais ok. Bon, moi je retourne chez moi pour manger un petit bout et on se dit à tout à l'heure. Yes. Allez. A toute. Edouard, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Tu sais, j'ai vraiment pas trop le temps. Monsieur Pichon, c'est Worms. Une partie ça dure même pas 15 minutes et... Eh bah tenez, Manuel Calavera. Monsieur Pichon, Monsieur Pichon, Manuel. Buongiorno. Bonjour. Bon alors, vous êtes prêts à déglinguer du ver de terre ou quoi ? Eh, par contre, je préviens, interdiction, focus, un seul joueur. Arnaud, Manuel, Manuel, Arnaud. Buongiorno. Ed, je pensais avoir été clair. Ouais. Eh, t'inquiète Arnaud, je lui ai demandé de jouer à un personnage. Regarde, il est à fond. Il va nous lâcher avec sa Game Boy, promis. Bon, t'as plutôt intérêt. Bon, allez, place au jeu, messieurs. On s'est tous les quatre réunis sur la console et on a commencé par choisir nos équipes. Alors, pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces dernières décennies, qu'est-ce que Worms ? On s'attardera plus tard sur l'histoire de la série, mais en gros, il s'agit de ver de terre qui se font la guerre. Chaque joueur possède son équipe de ver de terre et tout simplement, celui qui est le dernier survivant est proclamé vainqueur. Nous, on se fait Worms World, partie de la première PlayStation, l'un des opus les plus célèbres. Le super atout de Worms, c'est que comme c'est du tour par tour, on peut jouer à quatre avec une seule manette. Il suffit simplement de la passer au joueur qui doit jouer. On a donc commencé avec une mêlée, chacun pour sa pomme. Et même si Arnaud et moi, on avait pas mal joué au jeu dans notre enfance, fallait se réadapter. Pas mal de nos tentatives étaient assez foireuses. La médaille revenant clairement à Monsieur Pichon. Il prenait tellement le temps de se déplacer et de regarder toutes les armes à sa disposition que son tour passait sans qu'il n'ait eu le temps de réaliser la moindre action. Cette première partie était clairement chaotique entre ceux qui se prenaient les minks. traînaient sur la map. Monsieur Pichon qui tentait quelque chose mais se suicidait. Et moi qui, bah, remportais la partie à l'aide d'un mouton et d'un magnifique triple kill. T'es mort ! Non mais ok, ok, voilà, c'est le temps de se remettre dedans, voilà, on en relance une tout de suite et ce coup-ci, j'arrête d'être gentil. La deuxième partie a en effet été un peu plus précise. Même Monsieur Pichon parvenait à tirer à présent, même si, bah, il ne touchait pas grand-chose. Déjà, on a tous fait le même constat. L'un des principes de Bastoworm, c'est tout de même d'élaborer une certaine stratégie géographique. Qu'il est important, déjà, de ne pas rassembler ses verres ou une grenade bien placée et c'est fini. D'essayer autant que possible d'avoir de la hauteur sur ses adversaires. Et surtout, surtout, ne jamais rester près d'un précipice où vous pouvez être sûr que... Bien sûr, c'est pas évident puisqu'on ne choisit pas le verre de son équipe que l'on contrôle, ça change à chaque tour. Il est aussi primordial de ramasser des caisses pour obtenir des armes parfois plus puissantes ou plus loufoques. Comme la Sainte Grenade, la grenade la plus puissante du jeu. Sylvain, lui, il a ramassé une gelée qu'il a utilisée rondement sévère à le temps d'un tour invulnérable. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de gagner. On s'est entretués et il a simplement eu à terminer le travail. Ha ha, il est crack et il faisait bien me battre tout. Ça va, t'as eu du bol avec un objet cheaté aussi. Mais bon, je commence à retrouver les sensations. Allez, on y retourne tout de suite. Là, tu en lances une ? La troisième partie s'est avérée particulière. Déjà, Sylvain, qui s'est retrouvé à côté d'un verre à Arnaud, lui a infligé l'humiliation ultime. La petite poussette. Mais surtout, il n'a pas arrêté de se planquer, de foutre ses verres loin de la bataille pour qu'on le laisse tranquille. Par exemple, en utilisant un chalumeau. Et puis, sur un autre tour, carrément en fourrant dans l'espoir que personne ne vienne le chercher. Ouais, moi, je commençais à retrouver mon skill. J'ai visé M. Pichon à l'aide d'une grenade et j'ai réalisé le tir parfait. C'est mignon, M. Pichon a essayé de m'imiter. On lui a conseillé de tirer tout doucement, mais bah... Ouais, c'était totalement raté. Sylvain a continué à se barricader avec des poutres cette fois-ci. Puis avec l'autre verre, toujours plus. Arnaud a décidé d'aller chercher en balançant directement un mouton dans sa planque. Et j'avoue que Sylvain m'a impressionné. Il lui a répondu avec un lancer de grenade. Parfait ! Sylvain a donc une nouvelle fois remporté cette manche. Mais fais chier ! Tu te rends compte quand même que c'est pas du tout mérité ? Y'a une fois où tu gagnes parce que t'as eu un objet de cheater, et l'autre fois en faisant le campeur ! Vous savez quoi ? On refait une partie. Cette fois-ci, en équipe et en mode fort. Et je me mets avec monsieur Pichon, tiens. Le mode fort, c'est tout simplement que les deux équipes ont leur propre territoire et qu'il va falloir aller débusquer ses adversaires. Une fois qu'on a bien analysé la map, chaque équipe a élaboré sa stratégie. Mais moi aussi je veux gagner. Et tout ce que je dis, c'est qu'on se focus pas trop sur Arnaud. Je le connais. Il va rager à mort. Mais c'est le maillon fort de leur équipe. Justement, avec Pichon de l'autre côté, ça va être tranquille. On peut la jouer fair play. On leur dégomme la face ! À la fin de la partie, je voulais voir pleurer des larmes de sang. En plus, on est avantagé. Il sait pas c'est quoi les objets qu'il prend l'autre type, là. Je crois qu'il sait pas lire. Quoi ? Ben oui, j'ai l'impression que c'est un Mexicain ou un truc du genre. Monsieur Pichon, vous avez bien remarqué que c'est Sylvain. Le type qui nous a présenté les jeux Game Boy à 4 joueurs la dernière fois. Ah bon ? Mais il a eu pas de moustache. Les stratégies étaient prêtes et il était temps de laisser place à l'affrontement. Moi, j'ai commencé frontalement en utilisant un téléporteur pour déplacer un de mes vers en plein dans leur base, en mode infiltration. Sylvain, lui, bah, il a commencé à nous barricader pour contrer leurs projectiles. Mon premier tir de bazooka... Boum ! Il a fait mouche le premier de Monsieur Pichon... Dans le vide. J'ai tenté une attaque postale du courrier explosif, mais j'ai pas tenu compte du vent et ça a été un échec. Ouais, ma direction du vent nous est indiquée par cette jauge. Ils étaient en difficulté. Leur tir faisait peu de dégâts dans nos structures. Sylvain, lui, continuait à nous protéger. Et moi, je récupérais un mouton aquatique. C'est un mouton. Dès qu'on l'active, il devient télécommandé. Attention, les contrôles sont volontairement inversés, donc pas simple de le déplacer. Mais je suis tout de même parvenu à faire mouche. On était sûr de gagner. Ils avaient récupéré une grenade sainte, mais bon, c'est Monsieur Pichon qui l'avait. Aucun risque. Il a tout de même pris son temps pour viser. Alors, il faut trouver le juste milieu, hein. Pas appuyer trop fort ou trop longtemps. Il faut y aller tranquille. Voilà, c'est... Non, 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 c'était beaucoup trop rapide, ça, c'est... 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 Oh, c'est parfait ! C'est... Oh oui, c'est parfait ! Oh, bravo, Monsieur Pichon ! Monsieur Pichon nous a fait deux victimes. Mais ils étaient loin du compte. Arnaud, qui t'a joué le tout pour le tout, s'est à son tour téléporté dans d'autres bases. A savoir que dans Worms, si la partie dure trop longtemps, et c'était le cas avec Sylvain qui faisait un peu de l'anti-jeu, on passe en mort subite. Tous les verres avec un seul point de vie et le terrain qui coule peu à peu. Il fallait s'activer. Arnaud a omis le fait que j'étais le pro de la grenade. Je me suis débarrassé de son verre sans trop de soucis. Avec l'infiltré, j'ai un peu raté mon coup. J'ai fait un carnage, mais au moins plus d'Arnaud. Il ne restait plus qu'un seul verre ennemi, celui de Monsieur Pichon. On était trop à contre un. C'était gagné d'avance. Une partie rondement menée. Bien entendu, avec Sylvain, pour se protéger des os, on est monté le plus haut possible. Monsieur Pichon, tant bien que mal, est parvenu à faire la même chose. Et... votre bombe banane. Il faut que vous la tentez, c'est notre dernier espoir. Il faut que vous la fassiez comme tout à l'heure, un poil plus doucement, d'accord ? Voilà, regardez, vous appuyez à peine sur le bouton, vraiment juste un petit peu. C'est... non, 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 c'est déjà trop, c'est... non, c'est... non, c'est... Oh ? Quoique ? Oh oui ! Oh, Monsieur Pichon, c'était génial ! Mais c'est quoi cette chatte ? Oh, ce n'est pas assez protégé ! Et non, mais je profite de ce moment d'euphorie pour vous parler de la série Worms. Début des années 90, un jeune programmeur, Andy Davidson, joue sur PC, à Scorch Earth. Excusez mon accent tout pourri, un jeu d'artillerie où comblent du fun, les décors sont destructibles. Il apprécie tellement le titre qu'il en programme une sorte de fangame sur son Amiga, A l'exception que des vers de terre remplacent les tanks. Andy démarche des éditeurs, et les seuls qui percevront le potentiel du titre sont les petits gars de la Team 17, connus pour quelques classiques du jeu micro comme le célèbre Alien Breed ou encore Super Frog. Bref, la Team 17 peaufine le concept du jeu, avec la possibilité de former des équipes, un arsenal d'armes un peu plus étendu, dont certaines même assez burlesques, des décors plus variés et intégralement destructibles, et surtout une énorme dose d'humour à travers des cinématiques hilarantes. Le jeu est un carton et est rapidement adapté sur à peu près toutes les machines de l'époque, en passant même par les consoles portables. La Team 17 va alors vivre principalement jusqu'à aujourd'hui grâce à sa série iconique du jeu vidéo, Worms. D'ailleurs, c'est dès 1998 que débarque Worms 2, proposant une direction artistique beaucoup plus cartoon, avec des terrains de jeu plus foutraques et surtout un armement encore plus loufoque. Sur PlayStation et Nintendo 64, on aura le fameux Worms Armageddon, avec des armes complètement what the fuck, comme l'âme qui tombe du ciel et détruit tout sur son passage, ou comme le titre l'indique, l'armageddon, une pluie de météorites qui détruit une partie du territoire et redistribue complètement les cartes. Le Worms World Party auquel on vient de jouer ajoutera quelques fonctionnalités, dont principalement pour les joueurs PC, la possibilité d'affronter d'autres joueurs en ligne. Attention, je ne suis pas exhaustif, je vous parle des titres les plus marquants. En 2003 donc, avec les consoles nouvelle génération, débarquera Worms 3D. C'est exactement le même principe, sauf que ça se passe dans un univers en trois dimensions. Ça reste toujours aussi fun, même si ça pose d'évidents soucis d'angle de caméra, et un système de visée beaucoup plus complexe. Worms 4 état de siège ajoutera à la formule un petit côté gestion et construction, puisqu'il sera nécessaire, en plus d'attaquer son adversaire, d'ériger son fort pour se défendre. Sympathique, mais les parties sont forcément un peu plus longues et on perd un peu du dynamisme de la série. L'opus sur Nintendo DS, Open Warfare, sera décrié. C'est quand même assez laid et assez peu d'armes, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec celui-ci, mais heureusement la Team 17 corrigera le tir l'année suivante avec Open Warfare 2. On y retrouve tout ce qui fait le charme de la série, et le second écran de la DS est enfin exploité à bon escient. Sur Wii, il y a deux épisodes à noter Worms l'Odyssée spatiale, oui le but étant ici de jouer avec la notion de gravité, avec un arsenal qui forcément s'adapte au thème de l'espace, et Worms Battle Island qui marquera davantage les esprits avec son fameux mode de jeu, la Battle Island, où en jouant en ligne, on voit son île s'agrandir au fil des victoires, ce qui permet d'acquérir des compétences à utiliser au cours des batailles. Ingénieux. Mais aujourd'hui, quand vous regardez vos streamers favoris jouer à Worms, ça se passe sur PC avec Worms WMD sorti en 2016. Le Worms le plus complet à ce jour, avec la possibilité de jouer à 6 équipes, d'emprunter des véhicules, de se servir de tourelle, et surtout avec un système de craft qui permet de créer de nouvelles armes pendant le tour des autres joueurs. Ça dynamise forcément les parties. En 2020, il y a eu une tentative de la Team 17 de surfer sur le succès des Battle Royale avec Worms Rumble, mais la mayonnaise n'a tout simplement pas pris. C'est beaucoup trop fouillis, et puis on perd totalement l'essence de Worms. Prendre le temps de faire sa stratégie, d'observer le tour de ses adversaires, et la map qui se réduit de plus en plus au fil des tirs de bazooka et de grenade, voilà, on n'a pas tout ça, et c'est assez décevant. En tout cas, nous, nous avions passé un bon moment sur le jeu, et il était la présentant de se quitter. On est les champions ! On est les champions ! On est... On est... On est les champions ! On est les champions ! On est les champions ! On est... On est... On est... Désolé Toir, j'en peux plus, je vais révéler mon vrai visage. Et oui ! C'était moi depuis le début ! Sylvain ! Ah merde, t'avais raison. Waouh ! Quel déguisement, digne de Solid Snake ! Vraiment ! J'ai gagné toutes les manches grâce à ma stratégie. Ta stratégie de gros campeur, ouais ! Mais t'inquiète pas, la prochaine fois, je te ramènerai un jeu où tu pourras pas te planquer comme ça. Ce sera un 1 contre 1 à l'ancienne, avec de la sueur et du sang. J'ai passé tellement de temps sur la Game Boy qu'aucun style de jeu n'a de secret pour moi. C'est quand tu veux. Eh bah, à la semaine prochaine alors ! Salut les cocos ! Bon bah, désolé Edouard, mais j'ai plein de boulot moi, vous ferez sans moi. Je passerai sonné chez vous pour vous donner l'horaire, M. Pichon. Je vais les crabouiller. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501